Né le 1er mai 1961 dans la commune de Port-Boué à Abidjan, il grandit à Comassi. A 11 ans, il est découvert par le Stella Club de Adjamé et intègre les sections pupilles éminibles de cette formation. Attaquant au départ, il se réconvertit en milieu des terrains. Capitaine des éléphants des Côtes d'Ivoire de 1984 à 1992, son parcours force l'admiration. Trois fois champion des Côtes d'Ivoire avec le Stella Club de Adjamé, quatre fois champion des Côtes d'Ivoire avec le club le plus populaire du Côte d'Ivoire, donc la SEC Mimosa. Il est brandi pour la toute première fois de son histoire, la Coupe d'Afrique des Nations de football avec les éléphants en 1992. Entre-temps, depuis 1986, il sort des hymnes d'encouragement pour l'équipe nationale avant d'entamer une carrière musicale. Moi, je ne fais pas de politique, mais je n'ai jamais fait de politique. Mais on a, vous, heureux, j'ai dit. Appelez affectueusement footballeur-chanteur Luc King, Gadi, Celestine, Joe, personnalité sportive et artistique est notre invité du jour. Bonjour Président. Bonjour. Quel commentaire justement vous inspire cette introduction succincte que nous avons de le plus recours de cette interview ? Quel commentaire ? Je pense que Guillaume Vergès a tout dit sur ma personne et je suis heureux de me retrouver en face de toi. Tu es un frère, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui on se rencontre sur ce plateau. Je pense qu'au nom de la vérité on dira tout. En tout cas nous sommes très très honorés de vous recevoir et j'avoue que c'est vrai que là vous parlez avec un peu d'émotion et justement à ce propos dans cette introduction succincte justement nous avons évoqué votre enfance. quel souvenir cela vous rappelle votre enfance ? C'est des souvenirs de tout enfant. On regarde autour de nous, on voit des choses qui se passent, on commence à grandir petit à petit, on a envie de faire des choses pour lesquelles on est tout ébrouillé. J'étais cet enfant qui était dans son quartier, qui avait beaucoup d'amis, je me rappelle encore à à Kumasi, à l'entrée de Kumasi. Ancien Kumasi comme on appelait le quartier. Et puis après mes parents sont allés habiter à Kumasi Kankankura. Donc j'ai habité aussi à Kumasi Kankankura. Plus tard j'ai habité à Kumasi Sikoji. Voilà un peu le parcours que j'ai eu à Kumasi quand je poussais. Et puis dans mon quartier il y avait des jeunes qui s'adonnaient au foot, il y en avait qui aimaient aller au cinéma, j'ai un ami qui ne vit plus, qui s'appelle Panay Noël, Fue Panay Noël, un personnage qui était très proche de moi, il y avait qu'à lui et il y avait Kouasi. Il y avait des jeunes du quartier, Koujo, sa famille, Kakou, Nyanke. On était tous amis, on jouait au foot dans le quartier. Mais à côté de nous, de notre quartier, un peu plus loin, il y avait le quartier Asek avec Ndiyarani Baka, son petit frère et des joueurs de ce quartier-là qui ont joué aussi à Asek. Et puis derrière un peu, derrière le cinéma Fatalité, il y avait aussi le quartier Stella, il y avait Grégoire, Zogona, il y avait Koudou Léon, son grand frère, il y avait Dj Dj Clout, On avait Sabahas, on avait beaucoup d'amis dans la France. À la Sekoji, à Kouasi Sekoji, il y avait, on a instauré un grand jeu de Maracana. C'est là-bas qui est parti, même le Maracana en principe. Parce que le Maracana de Kouasi, ça a accueilli tous les grands joueurs de Côte d'Ivoire, Kassi Kouadiou, Magui Serge Alain, Yoko Li, il y avait tout le monde à participer au Maracana de Kouasi. J'avais des amis là-bas, à Krippé, à Zia Selicium, et tous les autres amis qu'on court, à Kars. C'est clair que là, on fait un retour 48 ans, on va dire en arrière, parce que vous aviez 11 ans justement, et là vous avez secondairement aujourd'hui. Et à 11 ans, on vous découvre un talent de footballeur. Et du coup, c'est justement lors de ce tournoi sommaire de quartier, qu'on appelle donc les tournois de Maracana, qu'on vous découvre. Oui, j'avais pour moi pensé être un jour grand footballeur, parce que j'avais de la domination pour les grands footballeurs. En même temps, j'avais aussi l'ambition d'être un grand chanteur. Donc j'étais partagé entre le football et la musique. Et puis, je commençais à jouer au quartier, mais en même temps, j'avais mon petit orchestre du quartier, où mes amis tapaient sur les cartons, sur les marmites, les casserole. Et puis moi, je chantais et puis les autres, ils répondaient. Donc dans le quartier, on n'avait pas de match de foot. On venait faire un peu de dix mots en chantant. Et puis, j'étais donc l'ambianceur du quartier. Est-ce que vous rappelez les chansons que vous entonnez en ce temps-là? Donc j'étais prêté toutes sortes de chansons. Mais j'étais très influencé par la musique congolaise. Les Aïrois. Ah ouais. Les Aïrois. J'étais très influencé. Et puis, dans les temps, c'était James Brown. C'était Otis Rutting. C'était les Américains. Il y avait Michael Johnson, il n'était pas encore entré dans les affaires. Et les Congolais, j'étais très impressionné par la musique. Il y avait Roshiro, Abouli. Il y avait Pekali. Il y avait de grands artistes congolais. Il y avait Zaiko Langalanga. Qui faisaient feu de tout bois en musique africaine. Donc j'ai interprété ces chansons-là. J'ai interprété aussi des chansons, quelques petites chansons en tiès. Donc j'étais un peu branché. Voilà. Et puis au quartier, dans mon quartier, j'étais le meilleur joueur de l'équipe de mon quartier. Donc je faisais la misère au quartier ASEC quand on jouait contre l'équipe de Ndiaye Aboubaka. Je faisais la misère, beaucoup de misère au quartier Stella quand on jouait contre eux. Donc les deux quartiers venaient me chercher, moi, pour les accompagner. J'avais joué quand on jouait contre la Sojifia ou contre la Sykoji. Vous étiez un mercenaire. J'ai déjà commencé à être mercenaire dans le quartier. Et c'est comme ça que les amis qui étaient au Stella, en ont parlé à leur entraîneur, qui était coiffé par Ole Basile. L'entraîneur mythique du Stella, du feu Ole Basile, qui est mon père. Et ils ont demandé à mes amis de me faire venir. J'en prouve, quand le quart serait là, qu'ils m'en parlent, et que le quart va me ramasser aussi quand on viendra faire leur ramassage. C'est comme ça que j'ai pris mes tennis. Je n'avais pas de père de Marc. J'ai pris mes tennis et je suis allé attendre le quart avec eux. Ils avaient vraiment envie que je sois au Stella avec eux. Les gens de la SEC, les jeunes de la SEC, les amis de la SEC, ils sont venus aussi me voir. Ils m'ont dit, oui, il faut venir avec nous. J'étais un petit laili partout. J'ai choisi le Stella. Parallèlement à cette carrière de footballer qui a commencé, vous poursuiviez dans le même temps vos études. Et vous étiez dans quelle lycée ? J'étais déjà à l'école EPP Kouma Sinak. Donc, j'ai fait le CP1, CP2, SE1, etc. C'est là que j'ai eu mon entrée en 6e, mon certificat d'études PEDER. Et j'ai été orienté au COT. Donc là, j'aurais l'intention d'être élu. Après, je suis monté en équipe junior et senior. Je suis rapidement monté en équipe senior. Parce que j'avais 16 ans et début 17 ans quand j'ai joué mon premier match en équipe première au Stella. Parce que j'ai fait minime quand j'étais junior au Stella. Et j'étais encore junior quand on m'a fait monter en équipe première. Donc, j'ai commencé à jouer au championnat national. Le championnat national, là, en 78-79. Je suis monté en équipe première en 78-79. Et c'était le premier titre que Stella gagnait. Le premier titre des champions. Dès que je suis monté en 78-79, j'ai été champion du Côte d'Ivoire. Alors, pour parler d'études, c'était très difficile parce qu'il fallait s'entraîner toute la semaine. Les entraînements finissaient à 18h. Il fallait attendre que les seniors finissent leur entraînement qui finissait à 20h. pour que le cap nous dépose à la maison. Imaginez-vous, tu commences l'entraînement à 15h, 14h, 30h, 15h. Et tu attends, tu rentres à la maison à 22h, 23h. Donc, pour étudier, c'était difficile. Mais, quand même, je me suis arrangé pour avoir mon privé d'études, le BPCD. Déjà, j'avais eu au lycée de Croissy. J'ai fait la première à l'IMST. Pardon, la seconde à l'IMST. Et je devais faire la première au lycée classique. Je suis allé au lycée classique. Et de là-bas, j'ai passé un grand cours que nous tous, on a passé pour aller à l'IMGS. J'avoue que vous avez fait le même lycée qu'un artiste aujourd'hui des Rénoms. C'est la petite parenthèse avec Mewe. Oui, on était ensemble au lycée de Kumasi. C'est là-bas que j'ai eu mon lycée. Et on était très amis. Vous étiez déjà très amis au lycée. On était très amis. Au lycée, on s'est connus. Mais après, on est devenu des très grands amis. Il était au lycée aussi. Parce que vous avez pour passion la chanson ou c'était quoi ? Qu'est-ce que vous a raccroché ? C'est la chanson qui nous a raccrochés. Moi, il faisait les émissions podiums. Avec les Génie d'eau en 60 ? Avec les Génie d'eau en 60 ? Avec les Génie d'eau en 60 ? Avec le premier groupe. Je ne me rappelle plus les noms du groupe. Mais avant que ça ne devienne les Génie d'eau. Les Pis ou un truc. Je ne sais plus. Ok. Avec... Voilà. Donc, on était à l'école là-bas. Lui, il était connu en tant que quelqu'un qui faisait les émissions podiums et tout. donc il était aussi connu. Moi j'étais connu parce que j'étais footballeur et puis je jouais en équipe première, je jouais déjà en équipe nationale. Donc je suis monté en équipe nationale de Côte d'Ivoire en 1980. Après 78-79, en 80 déjà j'ai été sélectionné en équipe A de Côte d'Ivoire. Donc j'ai commencé ma carrière internationale en équipe senior en équipe A de Côte d'Ivoire en 1980. Donc j'étais là-bas avec Maurice, il y avait l'ambiance, mais j'étais le capitaine de l'équipe OSU de l'école, donc j'étais très connu aussi. Comme il était souvent à la télé, dans le cadre du podium, on le connaissait beaucoup à l'école aussi, donc voilà. Très belle carrière de footballeur qu'on va dérouler tout à l'heure, mais bien avant que vous étiez attaquant, c'est à quel moment vous faites la transition pour passer à un milieu ? Oui, j'étais un attaquant percutant, dangereux d'ailleurs. Et c'est l'entraîneur qui m'a bloqué chez lui parce qu'il a voulu que je vienne habiter chez lui pour ne pas que l'Africa Sport, parce que mon père était africain sport, ma mère aussi était africain, mon frère était africain. Et mon entraîneur a évité que je sois, que j'ai l'influence de mes parents pour aller jouer à l'Africa. C'est Wole Basiu, donc il m'a demandé de venir chez lui. Et je suis donc venu chez lui, habiter chez lui. J'étais tout jeune, j'habitais chez lui. Il ne voulait pas que les gens viennent me mettre des choses dans la tête, pour ne pas que j'ai changé d'équipe. Il a voulu que je reste chez lui. Et j'étais chez lui. Et je jouais en KD Junior. Et puis j'ai un ami, un moi qui s'appelle Aliza Moïse, qui jouait demi-défensif dans notre équipe en KD Junior. Et moi j'ai joué il y a droit. On va l'appeler Serimo Gado, tellement j'étais dans ça. Et Moïse il s'est blessé. Il a eu une fracture. Donc on ne pouvait plus faire de remplacement. Donc l'entraîneur a démarré que je vienne au milieu. C'est comme ça que j'ai commencé à être militaire. Comme l'autre c'était une fracture, il n'allait pas revenir tout de suite. Il allait mettre trois mois, quatre mois avant de vivre. Donc l'entraîneur a voulu que je fasse exceptionnellement un travail spécial pour me former à ce poste. Parce qu'il a senti qu'il allait le faire. Il a senti qu'à ce poste, j'avais fait une grande carrière aussi. Parce que je suis allé jouer une demi-défensive. J'avais fait un très grand match. Et il a voulu que je joue à ce poste. Parce qu'il a vu en moi des qualités à ce poste. Comme quelqu'un qui serait programmé pour jouer à ce poste. Pendant douze ans justement, vous jouez à ce poste en tant que milieu ? Je vous explique. J'ai été formé par ce monsieur. C'est un grand formateur. Il m'a donné toutes les clés de ce poste. Le poste de déni défensif en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un jour, depuis ma génération, jusqu'à la génération actuelle, qui a eu la formation que j'ai reçue à ce poste. J'explique. Quand je suis monté en équipe première, j'ai été titulaire à ce poste jusqu'à la fin de ma carrière. Je suis monté en équipe première. Il y avait de grands joueurs. Il y avait de grands militaires. Il y avait les Non-Richard, les Ouzikré-César, il y avait les Soumaïla-Sanou, il y avait les Cassis-Jean-Baptiste, il y avait les Kofi, Ndri. J'avais de grands militaires. Mais j'ai gagné ma place. Je suis resté titulaire jusqu'à la fin de ma carrière. On a été champions. Ce n'est pas parce que quelqu'un était blessé qu'on m'a fait monter. C'est parce que je méritais. C'est ça. Quand on a été champions, il fallait jouer la Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc le Stéa Club est allé recruter dans d'autres clubs pour renforcer l'équipe. On a amené chez nous Biadine Estor qui jouait des militaires défensives. Gouroussara, milieu de terrain. Broucona Bertin de Dalmoire, milieu de terrain. Mais on sent que ces messieurs-là avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Parce que moi, je venais de la catégorie junior. J'étais encore junior. Mais j'ai gagné ma place. C'est eux qui ont changé de position. C'est ça que j'ai fait cette place. On m'a appelé à l'équipe nationale en 1980. Ceux qui ont joué Legos 80 s'appellent Miezan Pascal. Et Zahui Madou Laurent, c'était un duo irremplaçable. Vous connaissez Zahui Madou Laurent, Faisaou Madou Laurent qu'on a perdu il n'y a pas de temps. Bandolons au bandeau et Miezan Pascal. Écoutez, il y avait aussi Kabya Boulimère qui a joué à Legos, je pense. Qui jouait demi-défensive. On m'a fait monter. Une équipe senior. Et bien, c'est eux qui ont changé de poste. Moi, j'ai gardé ma place. Je dirais aussi que j'ai été formé comme une machine à ce poste. Parce que quand je suis revenu, quand je suis parti à 7, Au footballeur D7. Au footballeur D7. Oui, au footballeur professionnel en France. Dans mon équipe, il y avait Dominique Batenet, demi-défensif. Qui jouait dans ce club. Mais on était obligé de le mettre dans un bureau. Parce que quand je suis arrivé, j'ai pris ma place. Et en équipe nationale, tous les entraîneurs sont passés. De Rado Omianovic, Duque Pereira, Lillio Martial, Bonketia Martel, Kaya Oulahi. On a reçu tous les entraîneurs. Chacun venait essayer. Voir qui pouvait jouer à ce poste. J'ai gardé mon poste jusqu'à la fin de ma carrière. Sinon, vous aurez tellement excellé à ce poste qu'on vous a su normalement pour deux poumons. Oui, on a deux poumons. Pour vous, parce que celui qui va à gauche, qui va à droite, vous avez la chanson justement. Non, non, non. C'est la chanson, c'est Pomoza. Magnifique, en tout cas, votre performance. Par rapport à l'ambiance que vous aviez. C'est les supporteurs de la secte qui m'ont appelé poumons. Parce que j'étais partout sur tout le terrain. Je courais partout. Je faisais les couvertures. J'ai dit que j'étais programmé pour ce poste. J'ai été entraîné spécialement pour ce poste. Et j'ai reçu de mon père mon entraîneur Wolibati. Franchement, j'étais pas là quand il mourait. J'étais en exil. Ce monsieur m'a donné tout de ce que j'ai été en tant que footballeur en Côte d'Ivoire. C'est grâce à ce monsieur que vous m'appelez Gadi Selye. Milieu, terrain, poumons, le capitaine. Il m'a donné toute sa sagesse aussi. Il m'a appris beaucoup. C'est quelqu'un qui me disait des fois, suis-moi. Il prend sa voiture et il me dit, suis-moi. Et je cours derrière la voiture. Et on s'en va à l'entraînement. Il accélère, je dois accélérer. Quand il ralentit, j'ai ralenti. J'avais ça en plus par rapport aux autres. Des fois, l'entraînement finit. On reste à lui et moi jusqu'à 20 heures. Lui et moi, on est sur le terrain. Il fait des grands dégagements du ballon. Et moi, je dois être à la chute du ballon. Et il a d'autres ballons avec lui. Quand je suis à la chute du ballon qu'il a dégagé, il dégage un autre ballon ici. Je cours pour aller être à la chute du ballon. Tant que je n'ai pas réussi ces exercices-là, on ne part pas à la maison. Parce qu'on habite ensemble. Donc, la voiture est là. Le quart de partie. On est là. Donc, les maths de 90 minutes, ça ne me disait pas vraiment grand-chose. Après, j'étais immunisé. J'étais prêt. J'étais prêt. Dès que tu me mets un ballon, j'ai envie de bouffer tout le monde. J'ai envie de bouffer le terrain. Je suis prêt pour vous. En tout cas, très bel hommage à Auré Basile. Mais comment vous voyez dans la génération actuelle avec le milieu de terrain qu'on a pu connaître en équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Vous rapprochez... Enfin, tel ou tel joueur se rapproche un peu de ma performance. C'est qui vous voyez ? Oh, j'ai joué au Stella avec les milieux de terrain. Même Magui est passé au Stella comme du terrain. Il était devenu défensif avant d'être numéro 10. Mais une heure de jeu. Il y a Biadine Estor qui avait le même tempérament. Il était aboiflé. Il était très performant quand il est venu au Stella. J'étais là aussi. Donc, il est passé numéro 10. Il y a Dika Farou. Bienvenue. Mais quand on voit la génération actuelle, la génération de Yaya Touré, Serédier, Franck Kessy aujourd'hui par exemple, qui est comme un poumon aussi au bilan. Oui, Franck Kessy par exemple. Il est partout. Il est partout aussi. Il se défend bien. Yaya aussi. Yaya Touré, il a bénéficié de l'académie, qui a techniquement donné beaucoup à ces jeunes académiciens qui avaient un bagage technique et tactique avant d'aller en Europe. Donc, ce sont des gens que j'ai suivis de près. Yaya, il a apporté le côté offensif aussi de ce domaine-là. Parce qu'il marquait beaucoup de buts. Et au niveau destruction, peut-être, on était à 50%. Mais au niveau apport, remonter des balles, etc. est très très bon. Donc, ça lui a valu une grosse carrière. Voilà. C'est des gens qu'il faut saluer. C'est des gens qui ont été de grands apports pour l'équipe nationale de Grotte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier. Justement, j'ai parlé de ces garçons parce que c'est l'occasion pour nous de faire une transition pour parler du chantier éléphant de Grotte d'Ivoire. Capitaine emblématique depuis 1984. Comment est-ce que déjà vous avez choisi le brassard du capitaine en 1984 ? Écoutez, j'ai participé à la Côte d'Ivoire en 1984. C'était Miezan Pascal, le capitaine de l'équipe. Et on n'a pas passé le premier tour. C'était chaud. Mais je pense que ce sont nos dirigeants qui ont foutu la merde. Ils n'ont pas laissé l'entraîneur travailler. Ils n'ont même pas laissé à la fédération d'être responsable de l'équipe nationale des Côtes d'Ivoire. Les dirigeants du club ont pris l'équipe nationale des Côtes d'Ivoire en otage. Après, ils ont pris encore l'encadrement technique en otage. Parce que c'est eux qui donnaient maintenant les classements de l'équipe ou à l'entraîneur. C'était compliqué. On ne pouvait pas passer cette étape-là. Et voilà, les gens... Le ministre Laurent Donoff le groupe est à son âme. Je l'avais aussi chanté. On va parler qu'il a fait tout à l'heure. Il a fait un grand boulot. Après Côte d'Ivoire 1984, c'est le président de la République, Félix Mouféboigny, qui m'a sauvé les éléphants que nous étions. Parce que toute la Côte d'Ivoire avait foi dans ce qu'on remporte ce trophée chez nous. Et on a gagné... On a battu le topo. Et on a été battus par l'Egypte et par le Cameroun. Donc, on est sortis au premier tour. Alors, je ne vous dis pas. Le quart des éléphants a été poursuivi par les supporters au stade, jusqu'à l'hôtel du Golfe. Parce qu'on est logé à l'hôtel du Golfe. Avec taillou. Tout ce que vous pouvez imaginer. On nous a bien la clé. Et on est rentrés au Golfe. Tout le monde avait peur de sortir. C'est l'un des fameux discours du président de la République. Qui a dit que nous sommes... Ces enfants-là sont les éléphantaux. Mais ils grandiront demain. Et ils vont ramener la côte d'Afrique. Donc... Félix Mouféboigny, les éléphantaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...